hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the catherine et je vais vous parler de toutes les cartes noires de l'édition la guerre fratricide donc on va voir toutes les cartes de vous présenter toutes les cartes une par une et je vais vous présenter les effets de ces cartes allez c'est parti avec h note mécaniste de chair qui a un coup de 1 mana noir elle a un attaque un devis et contact mortel assez du classique chez cartois à chaque fois qu'à notre mécanisme mécaniste de chair attaque vous pouvez sacrifier une autre créature si vous faites ainsi créer un jeton lit aux forces engagées et pour cinq manas exilé une carte de créatures depuis votre cimetière créé un engagé un jeton de créatures artefacts 3,3 un color zombie on continue intervention d'hash note coup de 1 mana noir jusqu'à la fin du tour une créature ciblé gagne plus 2,0 et acquiert quand cette créature meurt ou est mise en exil depuis le champ de bataille renvoyé là dans la main de son propriétaire boucher deux champs de bataille coup de trois malins dont un noir elle a un attaque et quatre devis et pour cinq manas engagé chaque adversaire par deux points de vie cette capacité coûte un mal à deux mois à activer pour chaque carte de créatures dans votre cimetière sauterelle charognarde coup de trois malins dont un noir à deux d'attaque un devis et vol à une créature et vol quand elle arrive sur le champ de bataille exilé une carte ciblée depuis le cimetière d'un adversaire c'est si c'était une carte de créatures ce joueur perd un point de vie ok corruption coup de six malins dans un noir c'est un rituel la corruption affiche à n'importe quelle cible un nombre de blessures égale au nombre de marais que vous contrôlez vous gagnez autant de points de vie que de blessures affichées de cette manière c'est pour ça qu'elle coûte cher après est ce que c'est intéressant ou pas elle coûte cher bon diabolique dessin coup de deux malins dont un noir ça rituel alors ça coûte cher cette carte elle est tricotée je crois une dizaine d'euros en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort sacrifie une créature chercher une carte dans votre bibliothèque mais mélanger cette carte dans votre main mettez cette carte dans votre main puis mélanger au pied disciple de gix coup de six malins dont deux noirs à la cas d'attaque 4 de vie quand ils arrivent sur champ de bataille chercher dans votre bibliothèque jusqu'à trois quarts d'artefacts mettez les dans votre cimetière puis mélanger défiguration coup de amana noir une créature ciblée gagne mois deux mois deux jusqu'à la fin du tour ok moi fan après ça peut être intéressant si vous détruisez une créature de cette façon là rêve d'acier et de pétrole coup de amana noir c'est un rituel un adversaire ciblé réveille sa main vous y choisissez une carte d'artefacts ou de créatures puis choisissez une carte d'artefacts ou de créatures dans son site a exilé les cartes choisie soudure d'urgence coup de deux manades dont un noir c'est un rituel renvoyé dans votre main une carte d'artefacts de créatures ciblées depuis votre cimetière créé un jeton de créatures un artefact un un color soldat ok il va falloir c'est de voir ces combinaisons et des choses intéressantes passation fatidique coup de quatre manades dont un noir c'est un rituel piocher un nombre de gardes de cartes égale à la valeur de malade d'une cible artefact ou créatures que vous contrôlez un adversaire acquiert le contrôle de ce permanent jx prêtre de yogs bull alors coup de trois manades dont deux noirs c'est une mythique elle a trois d'attaque trois devis à chaque fois qu'une créature un fiche db sur de combat l'un de adversaire sont contre leur père peut payer un point de vie s'il fait ainsi il pioche une carte ok et pour cette manade dont trois noirs défoussez vous de x cartes exilé les experts du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé vous pouvez jouer des terrains et lancé des sorts parmi les cartes exilé de cette manière sans payer leurs coûts de manas caresse de gix coup de trois manades dans un noir c'est un rituel un adversaire ciblé révèle sa main vous y choisissez une carte non terrain ce joueur se défausse de cette carte créé un jeton litho force engagé c'est un artefact avec engagé ajoutez à votre réserve ce mana ne peut être dépensé pour lancer un sort non artefact commandement de gix coup de cinq manades en deux noirs c'est un rituel et on choisit deux deux possibilités mettez deux marqueurs en plus 1 plus 1 sur jusqu'à une créature elle acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour ou détruisez chaque créature de force inférieure ou égale à deux c'est pas mal ou renvoyer dans votre main jusqu'à deux quarts de créatures depuis votre cimetière c'est pas mal aussi échec ou chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'ils contrôlent c'est pas mal aussi là on a des super choix à cette carte elle coûte 5 mana mais elle est vraiment intéressante pour renverser un combat avec les possibilités qui a infiltratrice gixienne coup de deux manades ont un an à deux d'attaque un devis à chaque fois que vous sacrifiez un autre permanent mettez un marqueur plus un puissant sur l'infiltratrice gixienne marionnettiste gixien elle a un coup de quatre manades ont un noir à la cas d'attaque trois devis à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour chaque adversaire perd deux points de vie et vous gagnez deux points de vie quand le marionnettiste gixien meurt renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créatures ciblées avec une valeur de manière inférieure égale à trois écorches crâne gixienne coup de trois manades ont un noir à deux d'attaque trois devis alors au début de votre entretien s'il ya au moins trois cartes de créatures dans votre cimetière mettez un marqueur puissant puissant sur l'écorche crâne gixienne à sympa sympa vermine rongeuse coup de 1 mana noir à la 1 d'attaque 1 de vie c'est une créature ra quand elle arrive sur le champ de bataille joueur ciblé meule de cartes et quand la même ligne rougeuse meurt une créature ciblée que vous ne contrôlez pas bien de moins à moins un jusqu'à la fin du tour d'accord le rat n'a plus le contact mortel ce coup-ci droit à la gorge coup de deux manades dont un noir alors c'est un éphémère détruisez une créature non artefact ciblée ok c'est pas mal parce qu'elle coûte pas cher horrible réalisation coup de trois manades dont deux noirs c'est un rituel choisissez l'un ou piocher deux cartes et vous perdez le point de vie ou les créatures que vous adore ça contrôle gagne moins à moins un jusqu'à la fin du tour ça ça peut être aussi sympa ça peut être vraiment pas mal consécrateur gargouillant coup de trois manades dont un noir à la 1 d'attaque trois devis et vol et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour mais t'es remarquable puissant puissant sur le consécrateur gargouillant ah oui il ya des histoires de pioche comme ça qui était aussi avec les des bleus dans cette édition quand le consécrateur gargouillant renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créatures ciblées avec une valeur de manin à faire ou égale à la force du consécrateur gargouillant négociations hostiles coup de quatre malades ont un noir c'est un éphémère exilé les trois quarts du dessus de votre bibliothèque dans un dans un tas face cachée puis exilé les trois quarts du dessus de votre bibliothèque dans un autre tas face cachée regardez les cartes dans chaque tap puis retourner un tas de votre choix face visible un adversaire choisi un de cet à mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière vous perdez trois points de vie acrobate de la zone de tir coup de trois malades dans un noir à la 3d attaque de devis à chaque fois que l'acrobate de la zone de tir attaque vous pouvez sacrifier une autre créature ou un artefact si vous faites ainsi l'acrobate de la zone de tir acquiert le vol jusqu'à la fin du tour ombre de la misère coup de deux malades ont un noir à la 2d attaque de devis c'est une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir exilé là à la place et pour un man à l'ombre de la misère canne puissant puissant jusqu'à la fin du tour ok instant de défiance coût de trois malades ou un noir c'est un effet une créature ciblée gagne plus de puissants et accueillir le lien de vie jusqu'à la fin du tour pioché une 4e c'est pas top pour un coup de trois c'est pas trop personne n'est abandonné coût de cinq malades ont un noir ce sort coûte trois malades de moi à lancer s'ils ciblent une carte de créatures avec une valeur de manette inférieure ou égale à 3 renvoyé sur le champ de bataille une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière quai roman raca blanc coût de cinq malades ont un noir c'est un éphémère ce sort coûte un malade de moi à lancer pour chaque carte de créatures dans votre site hier exilé une cible créature au plan est sur le coeur bon douloureux dilemme coup de cinq malades ont deux noirs à chaque fois qu'un adversaire lance un sort ce joueur perd cinq points de vie à moins qu'il ne se défaut d'une carte ah oui et ça c'est sympa ça c'est sympa alors là surtout qu'il ya d'autres des qui ont beaucoup de sorts fracture de lithophore ce coup de deux malades dont un noir en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sens sacrifier un artefact ou une créature détruise une cible créature au plan est sur le coeur moi c'est pas mal parce qu'elle coûte pas très cher c'est là que deux deux manas giga taupe vorace coup de quatre malades ont un an à la 2 d'attaque trois devis quand elle arrive sur le champ de bataille on meule trois cartes vous pouvez mettre dans votre main une carte de créatures vallées les cartes meule et de cette manière c'est pas mal si vous ne faites pas si vous ne faites pas ainsi mettez un marqueur plus impulsions sur la giga taupe vorace pour me lire une carte mettez la carte du dessus de débuter dans votre main c'est pas mal elle est pas mal cette carte ça peut être intéressant aussi garde sran coup de deux malades ont un noir c'est un enchantement à chaque fois qu'on a une carte d'artefacts et ou de créatures qui de votre cimetière pour votre tour mettez un marqueur puce 1 puce 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez traxo démon coup de deux malades ou un an à la 2 d'attaque de devis et pour trois manas engagé sacrifier une autre créature ou à un artefact piocher une carte rôdeur des tranchées coup de cinq manades ou un an à la 4 d'attaque 5 devis tant que vous avez pioché au moins deux cartes ce tour si le rôdeur des tranchées a le contact mortel et le lien de vie moissonneur dashnode coup de deux manas à la trois d'attaque un devis à chaque fois que le moissonneur dashnode attaque exilé une carte cibé depuis un cimetière exhumation pour deux malades ou un noir renvoyer cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière laquelle la célérité exilé là au début de la prochaine étape de fin ou et si elle devait quitter le champ de bataille ah oui ou si elle devait quitter le champ de bataille n'exhumé que lorsque vous pourriez lancer un rituel revenant d'argile coup de 1 mana elle a un attaque de deux villes revendant revenant d'argile arrive sur champ de bataille engagé pour trois manades ou un noir renvoyer le revenant d'argile depuis votre cimetière dans votre main assez un peu comme le squelette concours on faisait on faisait comme ça il avait un d'attaqué deux devis griffes de dragage coup de deux manas la créature équipée gagnent puissant plus zéro elle est à la menace elle ne peut pas être bloquée excité par deux créatures ou plus à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille depuis votre cimetière vous pouvez lui arrache lui attacher la griffe de dragage équipement coup de deux manades ou un noir attaché une créature ciblée que vous contrôlez un attaché l'équipant le que lorsque vous pourriez lancer un rituel charrue de guerre et ventreuse coup de simana à la 5 d'attaque 4 de vie ou sinon prototype vous et lancé ce sort avec un coup de mana une couleur et une taille différente il garde ses capacités ces types pour un coup de deux manades ou un an à la d'attaqué un devis à la contact mortel un peu comme le rat avant après si vous l'a lancé pour si ça peut être sympa à valeur de cher fait réaction coup de cette mana à la 7 d'attaque 7 de vie et en forme important ce type elle coûte trois manades ont deux noirs à la 3 d'attaque 3 de vie à la menace et lien de vie et para de payer un nombre de points de vie égale à la force de la valeur de cher fire action transfigurant tranchefouet coup de deux manades à la 3 d'attaque 1 de vie a par contre il ne peut pas bloquer et pour six manades ont deux noirs envoyés sur champ de bataille depuis votre cimetière le transfigurant tranchefouet avec un marqueur puissants puissants sur lui cette capacité coûte qu'un panne à deux mois à activer s'il a un adversaire contrôle au moins quatre terrains de non base furie de ferraille coup de 4 mana à la 2 d'attaque de 2 vies quand la furie de ferraille sur champ de bataille piocher une carte et vous perdez un point de vie exhumation pour un coup de 4 mana dont un noir hôtel des transfigurants coup de 3 mana c'est un artefact et pour un mana noir engagé sacrifiez une créature ajouté 3 à votre reserve c'est pas mal pour deux manas engagé sacrifiez une créature crée un jeton de créatures artefact 33 un color zombie activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel couronne de transfigurant qui un coup de deux mana c'est un artefact équipement la créature équipée gagne plus de plus zéro à chaque fois que la créature équipée meurt piocher une carte équipement coup de deux manas ou un bata noir voilà les amis et ben c'était la présentation de toutes les cartes noires de cette édition de cette nouvelle édition magique de gathering la guerre fratricide et carte noire est aussi carte incolore qui ont aussi un lien qui peuvent être utilisés avec du mana noir tout simplement alors c'est la carte de présentation des cartes noires ces cartes là étaient dans l'ordre numérique des cartes de l'édition et elle allait un petit peu ces cartes incolore un petit peu avec ce deck noir donc c'était important de pouvoir en parler également voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo